voilà ah ouais t'es direct toi vous avez essayé de regarder sous ma jupe je vais pas le noter non il sort, 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 vous l'abattez ah, julia oui ah mais ce n'est moi je crois ah bah comme ça on vient pas pour rien non plus ah merci ça fait plaisir monsieur ça va julia euh non non il s'est passé quoi monsieur m'a dit que tu t'es écroulé devant devant les escaliers là ouais j'étais en train de monter et je suis tombé oui là j'ai un petit souci pour soigner votre collègue attendez peut-être que je peux faire quelque chose peut-être un bouche-à-bouche allez-y toujours on ne sait jamais alors je vais procéder bouche-à-bouche julia tu m'entends oui je suis pas de la gueule c'est bon non ok je vais procéder bouche-à-bouche attention ah et bah c'est bon ah bah monsieur l'agent vous devriez faire partie des EMS1 avec des soins pareils non vous avez appris des soins comme ça comme ça qu'on puisse apprendre la même chose ah vous savez c'est euh c'est père en fils c'est parce que mon père était médecin et du coup il m'a appris les premiers secours j'ai ma licence de premiers secours quoi d'accord voilà mais non mais c'est bien tu te sens mieux julia oui ça va un peu mieux ah bah ça va là pour vous remercier du coup tu vous avez besoin qu'on vous paye ou pas du tout non ça va aller pour cette fois-ci mais tâchez de faire plus attention quand même madame la prochaine fois quand vous avancez même si le feu était vert on sait jamais ce qui peut arriver ah bah c'est le camion je sais pas ce qu'il lui a pris il est arrivé et il m'a retourné ma voiture merci mon commandant ouais tu sais t'inquiète c'est bah tu sais qu'on je suis bien formé hein je suis pas commandant pour rien ça va ça se passe bien tu veux tu as besoin de voir quelque chose ah ouais ah t'es direct toi ah bah écoutez je vous dis merci quand même merci bah tu sais t'as pas besoin de me faire un câlin pour pour me remercier bah si quand même merci en tout cas bah du cas tu sens bon merci bon on y va on a du travail oulala qu'est-ce que c'est que ça la vie est dangereuse madame il fait quoi il vous êtes conscient vous voulez faire des tricks pour ça chez une youtube et qu'il est tombé monsieur vous êtes conscient d'accord d'accord euh oui oui j'ai un peu mal à la tête je vais partir là faut appeler l'ambulance c'est parce que vous êtes plein de sang là ouais je fais quoi euh quelqu'un a appelé l'ambulance ou pas oh mon vélo je me suis juste cassé les deux jambes ah ouais il est mort ah mais monsieur alors ah merde d'accord je ne sais pas quoi il est tombé en vélo voilà et monsieur il vient de se faire écraser juste un instant alors je vais d'abord m'occuper de cette personne on voit bon lieutenant on vous laisse vous occuper de ça on va partir avec lui ça fait tu viens ouais je prends l'appel je crois que t'as pris l'appel hop 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 emmener oui parce qu'en fait et je monte dans la voiture des polices il m'a dit ta qu'est-ce qui dépose je monte il me dit dit page c'est quoi ça c'est vous croyez qu'on veut que nous sommes des taxis ou lignes et sous malade il me dit je vais déposer et me dit pour ce que j'ai dit ça monsieur elle dit qu'est des suppéditions et gilet orange comme ça mais aujourd'hui c'est gilet jaune vous êtes trompé monsieur vous m'attendez du coup que les gars qui pensent que c'est un monde du coup on peut s'y compiler vite mon but et lui monsieur l'agent ils n'ont pas dit ce qu'il a même si vous pensez un appel d'urgence monsieur enfin un appel d'urgence juste pour dire que la police ne veut pas vous emmener ne sont pas des taxis mais j'ai arrêté de regarder mes fesses je vous vois venir tous au gouvernement bien reçu monsieur je suis un gouvernement apparemment ça ne fonctionne pas vous voilà vacunation pour madame bonjour bonjour on va se mettre un peu au salon si vous voulez vous asseoir je voulais vous réunir parce que je vais faire un discours et j'aurai besoin de vos services au niveau de ma sécurité c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure c'est ça j'ai vu avec le lieutenant Julia Waker en fait je vais faire un discours pour mon arrivée au gouvernement je vais me présenter à tout le monde et puis essayer d'échanger avec tous les citoyens pour voir s'ils ont des questions à me poser ou quoi mais d'abord il faut que je trouve un lieu assez sécurisé parce que on m'a fait des menaces aujourd'hui et que je tiens un peu à ma vie il y a eu quelques histoires et donc voilà et du coup j'aurais besoin de vous pour assurer ma protection en plus de mes gardes du corps il n'y a pas de soucis madame est-ce que vous avez déjà des idées de vous avez dit quoi ? est-ce que vous avez des lieux en tête ? ben en fait je cherche un lieu où il n'y ait pas trop de personnes autour je pensais à la plage en fait il me faut un endroit vraiment où on puisse voir tout ce qui se passe autour et que personne sinon il y aurait des yachts et il va falloir prévoir des bateaux ouais comme ça on va pouvoir contrôler tout le monde ouais ouais c'est pas bête très bonne idée lieutenant merci elle n'est pas lieutenant pour rien ouais ouais c'est vrai c'est vrai comme ça on contrôle tout le monde il n'y a pas besoin de mettre de barrière il n'y a que de possibilité de monter c'est ça voilà c'est ça il y aurait possibilité qu'on vienne en maillot dedans par contre ? oh non tenue de travail défilé piquet ça va du coup je ne sais pas encore quand est-ce que je vais faire ça mais je voulais voir déjà si vous c'était ok pour vous bah écoutez c'est ok mais moi moi je vais gérer mon équipe pour moi c'est ok là sur les fouilles d'accord ok on va écouter madame à l'heure on va écouter madame à l'heure on se retient au courant on se sert la main voilà d'accord vous avez essayé de regarder sous ma jupe je vais pas le noter oh non c'est pas le premier j'ai une copine hein enfin une copine j'ai des vues sur quelqu'un mais peut-être ouais j'ai cru comprendre oh c'est une bonne nouvelle ça c'est un mariage avant c'est une nouvelle recrue monsieur c'est une blonde oh la c'est pas ce que j'ai compris c'est pas la patronne des taxis non c'est pas une blonde c'est une brune ouais ah c'est étonnant ce cas-là moi je suis pas brune je suis chaton donc c'est pas moi merci je suis un peu gêné là mais non mais y'a pas de problème bon on vous laisse madame je veux dire bon on vous laisse madame il y a pas de soucis il y a pas de soucis il y a pas de soucis on vous en prie madame à tout à l'heure et sinon j'ai autre chose j'ai une dernière chose si vous avez besoin de matériel de fond vous n'hésitez pas à venir me voir il y a des alcooliques dans votre équipe non non attendez mais non en fait je vous explique on est dans le bureau présidentiel et vous êtes en train de boire des boissons alcoolisées j'ai des poubelles hein sinon hein s'il faut j'ai même un bar derrière vous avez vu mon bar c'est bon elle est très beau au devant madame qui était pas madame monsieur j'ai tout ce qu'il faut hein c'est du champagne de ou ça c'est du champagne de... ah c'est du champagne français ça c'est du français oh la la le whisky oh monsieur est-ce que je peux en prendre ? non rien ah oui j'ai même fait installer une chicha dans ma chambre oh la 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 le grand luxe c'est votre chambre ? non non vous n'aurez pas accès à ma chambre personne n'a accès à ma chambre ah non 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 le commandant il voulait y aller avec vous je peux comprendre c'est vrai que pour votre présentation si je peux me permettre le malcom c'est il faut quand même j'ai des bouteilles vous pouvez oui je rigole bien sûr donc bah écoutez je vous redis merci encore et puis pardon c'est vrai que malcom je vous dis entre nous madame la présente mais il avait deux regards sur vous et il m'a parlé sur vous en privé mais ah il a dit que madame la présente c'était bail mais bon je lui ai dit qu'il avait aucune chance quoi bah pour l'instant mon mari c'est mon travail donc euh votre mari c'est un très bon mari ah complètement là je suis complètement dévoué à ma ville et et mon travail pour l'instant mais j'ai pas le temps pour ça c'est une bonne présidente j'espère j'essaye en tout cas hein waouh c'est mais je crois que c'est du grand cru ça non jasmine ah oui oui je vous ai dit c'est du français hein et vous avez de la jack aussi ici ah j'ai tout pour appeler on va partir balader ah ouais pour me faire des câlins ah ouais 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 je connais aussi il y a des cocktails il y a tout l'esprit de la bête il y avait si l'est-ce qu'il y avait des titres à l'église bon bah oui parce que tu sais parce que sinon ça ne va pas être bien pro pour le savoir et ça va finir en fiesta sur le service à l'église monsieur les policiers je ne sais pas les invités madame je tiens à vous informer toutes les boissons écolisée là c'est pas la présence qu'il est bon et ses gardes du corps c'est pour les invités on ne s'en déshabitait non vous avez invité vous pouvez vous servir alors on ne va pas dire qu'il y a ça va aller un peu mais plutôt dans une réunion professionnelle attendez je bois mais on a terminé les mots allés lâchez-vous un petit peu rico sans vous intéresser avec la chicha un point de vue j'irai si vous êtes dans bien sûr c'est un vrai point on a l'air par contre tout tranquille un peu la jette à ce qu'il y a quand même une série de ses formes n'est pas bon monsieur l'appel on a l'appel madame la présidente on doit y aller d'accord très bien et ben écoutez bon courage à vous hein et puis on se remonte à madame tout ça on se recontacte madame la présidente si jamais 0 6 36 66 bonjour monsieur bonjour il ya madame la présidente qui veut voir ce que vous pouvez me suivre s'en plaît bonjour monsieur bonjour madame la présidente comment allez-vous la vaille vous ben ça va tranquille j'étais en pleine course poursuite il ya quelques instants ah d'accord avec votre porsche effectivement oui excusez moi j'ai mal entendu j'ai oui je vous ai dit effectivement avec la porsche d'accord justement je voulais vous voir à ce sujet il ya des citoyens qui qui se plaignent de vous voir rouler sans arrêt en porsche toute la journée et que ça leur fait mal aux oreilles alors moi j'aimerais juste faire un petit point avec vous la porsche logiquement elle est utilisée juste en cas d'urgence on est d'accord là dessus c'est à dire que moi je l'utilisais en tant que ma poche patrouille quoi mais vous avez pas assez de véhicules de patrouille bah c'est pas pour moi c'est à dire c'est pour c'est pour ceux qui sont inférieurs à moi donc c'est à dire mais cadet mon lieutenant et mes officiers d'accord parce qu'en fait à la base le gouvernement vous a offert cette voiture vraiment pour les cas de braquage et de course poursuites pas pour patrouiller donc ce serait bien que nous aider dans la fois on n'a pas trop pas j'ai patrouillé avec mon véhicule banalisé et on va dire que c'est d'accord il n'est pas assez puissant pour attraper justement mais on est en train de voir pour vous fournir un véhicule assez puissant pour poursuivre les gens mais la porsche il faudrait la garder pour vraiment les braquages ou les cas extrêmes ok bah si je prends l'autre mais bon c'est vrai que d'accord c'est vrai que bon voilà la porsche me me sert beaucoup quoi c'est à dire que dans des cas extrêmes oui je m'en sers mais la rare fois que j'étais en patrouille avec on va dire un véhicule un peu plus basique c'est vrai que mal à rattraper les bandits ça on va on va faire on va faire en sorte que vous ayez un véhicule rapide mais bon après j'espère que vous n'utilisez pas la porsche pour draguer monsieur non non du tout même mes cadets se plaignent justement de leur véhicule parce que et quand ils sont en course poursuite bah ils se font vite semer quoi et c'est un problème pour nous c'est à dire qu'en cas de braquage en cas de course poursuite ou autre ou flingue en délit ou je ne sais quoi on peut on peut rien faire d'accord donc déjà vous aurez la porsche pour les courses poursuites et vous allez avoir une dodge supplémentaire d'accord merci et aussi je voulais vous parler par rapport à c'est vrai bah j'ai pas si vous avez vu la manifestation des gilets jaunes oui justement moi je autant être froid avec vous c'est vrai que moi je suis je les soutiens parce que nous avec mes enfin avec avec mes collègues vous pouvez le mandat à la lieutenant c'est à dire qu'on a on a vraiment du mal avec nos véhicules et oui c'est l'essence est assez cher bah moi j'en ai eu pour quand même un plein 200$ sachant que je gagne 67 dollars par jour alors que je suis commandant justement on a mis on a on a réduit les frais généraux pour l'essence donc vous verrez quand vous ferez votre prochain plein en ce qui concerne la lspd et service ems on va faire en sorte que ce ne soit pas payant pour vous donc en attendant vous rembourserez vos agents sur leur plein d'essence avec le coffre de la lspd et ensuite on va voir pour vous donner un pass pour que vous ayez l'essence gratuite en ce qui concerne les gilets jaunes en ce qui concerne les gilets jaunes je tiens à vous rappeler que le lspd n'a pas le droit de manifester non 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 juste on les soutient d'accord je voulais juste en être sûr je vous ai vu un peu participé quand même monsieur le commandant c'est à dire à monsieur vous était là à prendre rigoler avec eux et de faire oui c'est vrai que c'est toujours marrant c'est sûr marrant de voir des personnes aux guitares mais juste et vous autant que commandant vous devez être sérieux monsieur je suis tout à fait sérieux mais c'est à dire que voilà il en fait c'était enfin et ces personnes étaient déjà connues de moi c'est à dire que je les ai rencontrés devant le commissariat et justement ils m'ont parlé de cette manifestation et justement un jour après elle a eu lieu donc c'est vrai que moi je les soutiens après bon c'est vrai que nous on a mis au coeur on a mis de l'essence avec mes qui mais mes collègues on a eu pour quand même je rappelle à 260 dollars 40 litres vous imaginez vous imaginez le truc quoi quand même pas je ne peux pas le contre moi je ne peux même pas nourrir mais mes enfants c'est à dire un mino un minama comment je les nourris moi je comprends je comprends monsieur mais vous inquiétez pas on a résolu cette affaire on a résolu ce problème là ouais mais à ce moment on a trop non c'est organisé pour que vous ne payez pas du tout du tout complètement avec la prise et justement je voulais vous parler par rapport à votre parce que c'est vrai qu'on est en réunion par rapport à hier et j'aimerais savoir concernant votre discours c'est ce que vous avez une date vous n'avez pas encore réfléchi alors je pensais faire ça ce soir mais il faut que je vois avec toutes les équipes parce que là il va y avoir du changement dans votre équipe vous allez le voir bientôt moi il faut que j'ai assez de sécurité pour organiser un événement comme ça parce qu'il va falloir fouiller les personnes mais mes cadets il y en a qui commencent en qui commence entre 19 heures à 20 heures ça ne devrait avoir deux trois personnes en plus d'accord écoutez dans tous les cas je ferai une annonce auprès de tout le monde si je fais un discours ce soir et si je reçois je vous préviendrai d'accord madame président voilà en tout cas c'était tout ce que j'avais à vous dire monsieur en tout cas voilà nous on attend toujours notre machine parce que ça fait trois jours quand même qu'on attend notre machine à nourriture et oui ça va arriver du coup avec un collègue à moi j'ai été voir l'hélicoptère mais justement nous n'a pas de permis pas de permis d'aviation c'est à dire permis d'hélicoptère et on devra savoir où est-ce que ça se passe pour le passé etc voilà moi j'ai déjà des compétences c'est à dire mais j'aimerais oui j'ai vu que vous avez déjà effectué quelques tests auparavant écoutez on va en parler entre nous on va voir comment ça se passe de notre côté s'il faut prendre contact avec avec d'autres aviateurs ou non on vous tient au courant d'accord mais j'ai vu un déjà vos exploits à ce niveau là je sais que c'est vrai que en fait c'est à dire que si un braquage au nord de la ville l'hélicoptère et enfin serait une grande utilité quoi oui bah l'hélicoptère vous l'avez déjà maintenant au niveau du permis on va voir ce qu'on peut faire pour vous d'accord merci madame la présidente eh ben y'a pas de problème monsieur merci madame la présidente vraiment beaucoup merci je vous serre la main d'accord merde pardon j'ai pas fait exprès aïe oh comme ça ça vous apprendra monsieur le commandant vous allez bien madame je vais t'en remettre je vais t'en remettre je vais t'en remettre pardon écoutez j'ai pas changé de culotte depuis hier donc maintenant vous regardez pas excusez moi madame il est très bien mais vraiment pas je pense que parce que tout le monde a vu on va se serrer la main maintenant il faut attention comme monsieur commandant j'ai fait c'est mon muscle d'habitudes attendez vous êtes trop mis les monsieur le commandant mais j'ai la tête dure vous savez pour une traction tous les jours il n'y a pas besoin de sortir la main vous pouvez le avant monsieur le commandant et puis bon courage pour la suite merci si vous avez n'importe quelle question vous n'hésitez pas plutôt que de préparer des manifestations je préfère que vous passiez me voir avant il n'y a pas de souci mais j'ai rien préparé du tout moi c'est à dire que c'est les citoyens non mais j'ai bien compris c'était une boutade monsieur ah d'accord il a mis un pyjama avec un costume messieurs oui oui vous avez pas l'impression d'être un peu sur la route là c'est pas c'est pas c'est pas un parking ici hein excusez excusez donc vous dégagez vos véhicules avant que je vous verbalise excusez pas de problème t'es sourd là le en noir là le bougez vos véhicules yes on voit pas vous devez que vous devez qu'ils alors ailleurs à l'eau d'arrache j'ai passé je peux faire la liste d'accord pas de problème c'est le chien c'est ma mère je vous ai dit je peux vous aider chez justement je suis venu de faire le commissariat ah oui j'ai besoin d'aide alors ben venez voir mon véhicule je sais pas si vous voyez je sais pas si vous voyez mais il est très endommagé donc il est endommagé à l'avant et à l'arrière je ne vois rien je me suis déjà fait arrêter par la police mon véhicule était un peu endommagé comme ça et j'ai eu des problèmes on m'a dit que je peux prendre une amende du coup bonjour 17 pour le cadeau et 6 minutes pour 1 d'accord mais moi je vois rien d'abîmé ah oui mais je vous assure qu'il est il est abîmé 1 c'est bon ok est-ce que vous avez vous pouvez aussi aller voir chez un dépanneur ou un carrossier bah oui mais je je sais pas où il est justement j'ai acheté j'ai pas l'adresse il est même pas deux minutes il peut venir sur place où je dois aller à son garage il peut venir sur place si vous avez parce que moi j'ai fait appel à ses services justement on était sur un vol de véhicule et et justement il est disponible il me semble est-ce que c'est possible de l'appeler s'il vous plaît je vais voir bonjour monsieur bonjour estime ça va ça va très bien très bien mécanique elle est ce que je l'autorisé sans partir en patrouille et pour me balader un peu dans la vie pour voir si tout se passe bien il va vous allez partir avec moi justement j'attends juste là je m'occupe de l'art c'est pas tout si je crois que je vous laisse ils sont disponibles d'accord alors si je me fais attraper si je me fais attraper par la police est ce que je peux dire que j'ai votre accord de circuler comme ça ou non bah c'est à dire comme moi je ne vois rien de normal après si vous dites d'accord bah écoutez je vous remercie voilà bah écoutez si jamais vous avez besoin de le commissariat est ouvert d'accord merci commandant au revoir monsieur braquage tout le monde en braquage tout le monde en braquage je monte dans l'hélico j'arrive ok j'y suis je suis en voiture 8,5 km vous voulez conduire non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va que 10,4 km euh 17 malcom vous pouvez euh venir en véhicule on est parti sur le v avec l'hélico bien pris du coup cette fois je vais des hommes dans le toit ouais je vais déposer le commandant sur le toit monsieur le commandant vous avez un sniper j'espère euh 18,8 j'ai bien un sniper parce que cette fois nous avons affaire à des grands bras d'homme alors ça va être sérieux est-ce que vous avez vu un j'ai vu un suspect pour l'instant mais je ne sais pas s'ils sont plusieurs du coup il faut voir je suis à trois kilomètres des gens plus proches euh on est en hélico ouais à un kilomètre on est sur les lieux négatif je suis à 9 km en moto donc je devrais aller rapidement ok euh j'ai un visu sur l'homme il a un petit flank angle du calibre euh petite euh 50 un casque noir mais euh il y a un il y a un unité qui va faire euh le tour pour voir s'il y a pas un autre suspect qui est caché quelque part ça y est euh j'ai posé euh sur le toit bon ok je bloque la sortie euh euh de la banque 17 après être résulté le véhicule euh garé juste devant le euh la banque est un véhicule apparemment de couturier euh j'ai un visuel sur l'individu braquage terminé il sort 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 vous la battez s'il sort vous la battez les gars s'il vous présente un flingue vous la battez ok c'est bon c'est bon je vais tirer dessus ok il s'est pris une balle j'ai vu quelqu'un se prendre lui mettre une balle ok je vais tirer dessus je crois qu'il tire euh il s'est remis dans le dans le dans le dans la banque il s'est retrouvé dans la banque ok j'ai passé des DR sur les j'ai pas pu en placer partout ok je tire sur les portes pour lui faire peur monsieur sortez tous tout peut tout peut s'arranger monsieur mais Renzo tu essaies d'avoir une communication plus rapidement monsieur sortez on va devoir employer la force vous pouvez nous montrer vous pouvez nous montrer l'otage faites attention il va peut-être avoir du soutien euh il est peut-être en communication radio avec quelqu'un d'accord surveiller les alentours ouais je vais des barrages dans la route chaque point de la route je vais des barrages je vais barrer la route euh avec DR c'est un côté j'ai un visuel sur l'individu est-ce que je tire j'ai un visuel autorisation de tir ou pas si vous le voyez oui vous avez une autorisation là le lieutenant elle risque sa vie là elle va se faire tuer je place DR ça part tout autour reculer 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 tous les agents reculer reculer négociateur est-ce que vous pouvez lui dire de se mettre devant j'ai un visuel je peux lui tirer dessus donc ouais demande lui mettez-vous devant monsieur le commandant est tombé du toit euh j'aurais besoin d'un renfort médical quelqu'un est habilité à faire des soins ici regarde le regarde le il sort de sa cachette regarde le il a pas confiance ok Lorenzo fait attention à sa tête oui commandant commandant vous allez bien député monsieur vous m'entendez il est blessé le commandant est tombé du toit je crois que vous qu'il m'entendez attendez je vous fais c'est bon c'est ce qu'il n'est pas bougé je vais neutraliser pas où il est blessé on peut le tuer alors ne me donne pas maintenant ça va mieux monsieur ça va mieux ça devient l'habitude que je fasse du bouche à bouche par contre madame la lieutenant je vais juste vous demander un service c'est que menottez votre poignet avec son poignet à lui parce qu'on ne peut pas le menotté parce qu'on ne sait pas où il est blessé et du coup pour sa sécurité aussi vous attendez monsieur non je crois que monsieur me mara un peu comme une conscience monsieur un médecin arrive hein un médecin arrive hein J'ai dû la battre, il m'a tiré de la battre. Ne vous inquiétez pas, un médecin arrive. Non, mais Bruno, j'ai dû rentrer parce qu'en fait, il m'a tiré de la battre. Et comme j'avais visé sur lui, je suis rentré, c'est pour ça. D'accord. Fais attention la prochaine fois. Et tu... Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je vais mourir. Moi, j'avais un tiré visuel et j'ai tiré des requêtes. J'étais blindé de la banque. Ouais, ouais, c'est bien, très bien. C'est pour ça que je vais demander un sniper. C'est pour ça que je vais demander un sniper dans le toit. Bon, en tout cas, franchement, le commandant, il est super. Oui. Il a bien joué. Je crois qu'il a un peu loupé le système. Après, ça, c'est pas grave. Ouais, voilà. La marche. Il a décompté pour fou. Je crois que j'ai réussi à battre le suspect. Waouh ! Gat, 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 gat. Gat, lieutenant, comment il est ? Ha, ha, ha. Si. Ah, t'es drowning. J'ai acheté une nuie. Attends. Je dois mourir. Le MOD lip, bruit bonjour. Ça me Нап Haven, tu es recognizing que j'avais une Sous-titrage FR ?